... Voilà, auditeur de la salle 2.4 FM, nous sommes bénis ce matin, il est déjà dans ce studio, mais avant d'abord je vais comme ça proclamer le résultat de notre connaissance biblique, nous allons attribuer deux morceaux de savon à Pierre qui est du côté de la prison centrale de Nouvelle, sauf si Pierre nous dit que non, étant là-bas à la prison centrale de Nouvelle, il va suivre les cours de l'école d'intercession. Alors Pierre, merci beaucoup, tu nous as donné une bonne réponse, il s'agit vraiment de ces trois étudiants de l'école d'intercession. Il faut dire que Huguette est de l'école du Saint-Esprit, les deux autres, Sidonie Lancy et Christelle, sont de l'école d'intercession. Alors ce matin, nous donnons le lot à notre bien-aimé Pierre qui se trouve du côté de la prison centrale de Nouvelle. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos SMS, vous pouvez envoyer au 6 93 00 71 68, 6 93 00 61 68, ou le 6 77 59 84 28. Nous allons prendre cette construction musicale pour recevoir l'ancien qui est dans ce studio. Dans la chambre des hommes, La ... La ... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bonjour, bonjour, papa. Comment vous allez? Bonjour, restez. Bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour à tous ceux qui sont en studio. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux via Facebook. La maison de Claude. Merci, merci, je suis honorée d'être là. D'accord, nous sommes là ce matin avec quelques étudiants pour parler de l'intercession. J'ai Agathe qui est une étudiante de l'école d'intercession et le frère Diéle Donnet-Edimbi qui est un étudiant de l'école de l'intercession. Nous vous posons directement cette question. C'est quoi l'intercession et pourquoi l'intercession? Oui, l'intercession, justement, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Déjà, il faut comprendre qu'il y a trois, je dirais, trois offices, trois choses que le Seigneur recherche en ce qui concerne les hommes ou en ce qui concerne l'état du cœur. Il y a dans la Bible trois choses. Dieu recherche les adorateurs. La Bible dit qu'en esprit, en vérité, ceux qui adorant le Père, en esprit, en vérité, c'est ce que le Père recherche. Il y a une deuxième chose que Dieu recherche, c'est ce qu'il va envoyer, qui enverrègent, qui marchera pour nous. Donc, Dieu recherche des évangélistes. Dieu recherche des hommes qui vont gagner des âmes. Donc, déjà, au niveau des adorateurs, ce sont des personnes qui doivent offrir un parfum à Dieu, qui doivent vivre un style de vie qui puisse permettre à Dieu d'être glorifiés. Donc, ça, ce sont les adorateurs. Nous le ferons de façon éternelle. Mais maintenant, au niveau des évangélistes, Dieu recherche des hommes qui vont parler, porter son nom, qui marchera pour nous et qui parlera pour nous. Donc, Dieu recherche des hommes qui vont marcher pour lui, qui vont gagner les âmes, comme je le dis. Parce qu'évangéliser, c'est une chose, mais gagner les âmes, c'est non seulement annoncer la bonne nouvelle, veiller à ce que la personne ait cru et enfin la suivre. Donc, gagner une âme, c'est-à-dire transformer une âme en soi-même. C'est-à-dire la même passion que tu as, comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Donc, tu puisses transférer ce genre de grâce que tu as reçu, l'expérience de Christ dans la vie de quelqu'un d'autre, afin qu'il soit comme toi, comme toi qui suis Christ. Et il y a une troisième catégorie d'État de cœur ou d'office ou de ministère. En gros, que Dieu recherche, ce sont les intercesseurs. Il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui lève un mur devant moi en faveur du peuple. Je ne trouve pas. Donc, Dieu recherche des personnes qui sont des intercesseurs. Alors, c'est quoi simplement la définition de l'intercession pour que nous puissions comprendre? Parce que lorsque nous avons compris de quoi il s'agit facilement, il est possible de couler dans ce qu'on comprend. Parce que souvent, on ne fait pas les choses parce qu'on ne les comprend pas. C'est quoi intercéder? Imaginons donc quelqu'un qui est actuellement en cellule et il est coupable. Et une autre personne arrive justement et prend son parti et use de son influence pour le faire sortir de la cellule. La personne vient d'intercéder. Donc, c'est la capacité, l'habilité d'user de son influence. C'est le fait d'user de l'influence qu'on a pour pouvoir sortir quelqu'un qui était coupable de la prison, de la crise dans laquelle il est de la fausse, comme le dit le livre de Jean, pour qu'il échappe à la fausse. Donc, lorsqu'on parle d'intercesseur, on parle de quelqu'un qui se met entre un coupable et Dieu, afin de permettre à Dieu de visiter le coupable et le coupable de visiter Dieu. Donc, c'est ça l'intercesseur, inter, on est au milieu, on est au milieu et on prend d'un côté, on emmène dans l'autre côté, on prend de l'autre côté, on emmène dans l'autre côté, c'est extraordinaire. Mais pour ça, il faut user de son influence. Un intercesseur doit être influent. C'est très important. Le temps manque de parler, tout ça, mais peut-être avec vos questions, un intercesseur doit être influent. Si tu veux pouvoir amener les choses de la terre dans le ciel, et prendre les choses du ciel sur la terre, il faut que tu sois influent, il faut que tu portes. You must carry something. Tu dois porter quelque chose. Et ça, c'est un texte très important. Et par la grâce de Dieu, nous pourrons peut-être avoir un livre dessus. Donc, il luce de son influence. Lorsque la personne est en cellule, alors l'autre vient. Certainement, elle a les relations. Certainement, elle connaît le commissaire. Certainement, elle connaît le juge. Alors, elle luce de son influence pour pouvoir sortir l'autre truc de la captivité. C'est ça, l'intercession. C'est l'art d'user de son influence pour sortir le coupable de la captivité à travers la prière. Et quand vous parlez de l'influence, elle sort de l'influence, cela, ça vient d'où ? C'est quoi l'influence, ça sort d'où ? On s'est dit que quand on brille Dieu nous Jésus, maintenant l'influence, cela sort d'où ? En vérité, c'est pour ça que je l'ai dit, c'est assez vaste, mais il faut comprendre une chose. Celui qui intercède est déjà influent de par le fait que Dieu l'ait appelé à le faire. C'est-à-dire qu'il soit déjà enfant de Dieu. Si tu n'es pas connu du père, tu ne peux pas entrer dans la cour du père. Si tu n'es pas connu du commissaire, tu ne peux pas intercéder. Si tu n'es pas connu du milieu, il faut avoir une relation avec Dieu et une communion avec Dieu. Pour pouvoir intercéder, quand le problème se trouve dans la juridiction ou dans les tribunaux divins, il faut être connu de ce tribunal. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé du Jésus de son influence. Il faut être connu de ce tribunal. Tu ne peux pas influencer un tribunal si tu n'as pas une connaissance de ce tribunal ou tu n'as pas une autorité supérieure à ce tribunal. Alors, il te faut être influent. Lorsque tu arrives, lorsque tu gardes ton véhicule, il faut que ceux qui ont l'avantage sur la personne pour qui tu veux intercéder, réalisent que toi tu as l'avantage sur eux. C'est un jeu d'influence. Donc, intercéder, c'est user de son influence. C'est-à-dire la relation avec Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, connu de Dieu. Tu as une communion avec Dieu. Tu n'es pas seulement enfant de Dieu, mais tu joues d'une bonne communion avec Dieu. Et pour pouvoir sortir un coupable de la crise, il faut soi-même être en règle. Tu ne peux pas vouloir prier pour quelqu'un pour qu'il soit délivré. Dieu, c'est un chaud, toi, même tu joues avec le péché. Donc, lorsque tu arrives, c'est pourquoi Jésus est le meilleur intercesseur. Parce qu'il a une telle influence à travers son sang. Il intercède comme en présentant son sang. En présentant son sang. Lorsque Dieu veut frapper un coupable, ou lorsque le diable veut s'interposer et détruire le sang de Jésus. Jésus montre ses marques parce qu'il est influent. Influent à cause de ce qu'il a vécu. Influent déjà de sa nature de fils de Dieu, mais influent aussi par la croix. Grâce à la croix, il a souffert la croix. Il a été tenté en toutes choses. Il peut s'écourir. Ou encore, il peut intercéder pour ceux qui sont tentés. Alors, ce qui me donne le droit d'être influent, c'est non seulement ma relation avec Dieu, c'est-à-dire je suis enfant de Dieu. Deuxièmement, c'est mon intimité ou encore ma communion avec Dieu. Je peux être enfant de Dieu et ne pas jouer d'une bonne intimité avec Dieu. Alors, il y aura un type de chose lorsque je viendrai crier à Dieu par rapport à telle personne, ou par rapport à telle chose qui ne fonctionne pas. Je ne serai pas en mesure de ramener la chose favorablement vers la situation en crise, tout simplement parce que je manque d'influence. Tout simplement parce que moi-même, à mon niveau, je n'ai pas une bonne communion avec Dieu. Et tu ne peux pas sortir quelqu'un d'une cellule, alors que toi-même, tu as des antécédents, ou tu as un dossier qui t'attend dans ce qu'on s'arrive à dire. Donc, il faut être clair. Il faut être influent dans la communion. La communion que tu as avec Dieu. Il y a des personnes qui débloquent les autres juste parce qu'elles ont une très bonne communion dans le passé avec ces personnes. Alors, tu es bloqué, tu cherches l'emploi, elles viennent comme intercesseurs. Lorsqu'elles se présentent, la personne qui t'avait dit ton dossier ne passera pas, tu as subitement fait passer ton dossier à cause de ce que dans le passé, cette personne qui se tient comme l'intercesseur pour ta vie avait été la source de bénédiction de la personne qui veut te bloquer. Alors, directement, lorsque la personne qui veut te bloquer voit cette personne, subitement ton cas est résolu, pas à cause de toi, mais à cause de l'influence de l'intercesseur. Et cette personne se souvient, malgré tout son cas, tu vois, tu es assis avec la personne, elle veut te faire du mal, et lorsque l'intercesseur arrive, la personne se lève. Bonjour ! Et subitement, la personne qui ne riait pas qu'il voulait te faire du mal, la personne qui ne riait pas avec toi, se met subitement à sourire avec l'autre. Et il se trouve que l'autre qui vient d'entrer, c'est ton papa. Wow ! Qu'est-ce qu'on peut dire Amen à Jésus-Christ ? Amen, Amen, Amen ! Il se trouve que l'autre qui vient d'entrer, c'est ton papa. Et dès que ton papa, le monsieur qui avait l'avantage de ta vie, se met à sourire, se lève, tout respecte et tu réalises que c'est ton père. Et il se trouve et dit, qu'est-ce que ma fille, qu'est-ce que mon fils fait ici en ce moment ? Non, 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 chef, en fait c'est qu'il commence à s'excuser alors que tu es coupable. Alors que tu es coupable. Parce qu'il y a une influence, qui sait, qui a créé une interférence dans la hausse sphère des influences. C'est ça l'intercession. Pour être un intercesseur, il faut une relation avec Dieu, il faut une communion avec Dieu, il faut un appel de Dieu. Voilà, auditeur de la salle 2.4, c'est le Romain-Pier-Patique, Boutam Galopé, fondateur de la CBC Maison de Gloire, qui est aussi le mentor de l'école d'intercession depuis pratiquement quatre ans. Donc il est dans ce studio pour nous parler de l'intercession. Il a dit quelque chose là qui a touché mon esprit. Alors pourquoi Dieu recherche, pourquoi Dieu recherche les intercesseurs ? Pourquoi est-ce que Dieu recherche les intercesseurs ? Oui, il faut comprendre que la terre constamment, la terre constamment est en crise et le Dieu que nous servons est un Dieu qui est juste. C'est-à-dire Dieu ne prend pas le coupable, il le déclare juste. Ok ? Alors, Dieu en même temps est amour. Etant juste il est amour, il ne veut pas la chute de quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Il ne veut pas que la personne périsse. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu désire quelqu'un qui pourra plaider avec lui. Parce qu'il y a un tribunal céleste. Il y a un tribunal divin. Alors, dans le tribunal divin où se gèrent les affaires de la terre, il faut quelqu'un qui va monter dans ce tribunal pour faire l'avocat. Et la personne par excellence en ce moment, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, Dieu cherche un intercesseur pour que le monde ne périsse point. Dieu cherche un intercesseur pour que Satan n'ait pas l'avantage. C'est-à-dire, pour que lorsque la justice doit être établie et qu'il y ait les deux parties, c'est-à-dire les némis qui veut détruire, qu'il y ait une autre partie qui puisse se défendre la cause. Et l'intercesseur justement fait partie de la partie qui défend la cause. Et pour ça, comme je l'ai dit, Jésus est le meilleur intercesseur, c'est lui que Dieu a cherché. Pour ne pas détruire parce que notre Dieu est juste. S'il n'y a pas d'intercessions, on ira dans la fosse. Et Jésus le dit, à moins qu'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Il faut un intercesseur. Jésus l'assimile à un ange. Le ministère de l'intercession n'est pas loin, il n'est pas loin du manteau de l'ange. Alors, lorsqu'un intercesseur est en place, il empêche un mouvement occulte. Il empêche la colline de Dieu de se déployer. Parce qu'il faut bien comprendre, Dieu ne frappe pas par haine. Dieu frappe par justice. Mais lorsque l'intercesseur se met en place, il amène Dieu à opérer à un autre niveau. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que la miséricorde triomphe du jugement. L'intercesseur opère dans le domaine de la miséricorde. C'est le cas de Jésus Christ. Lorsque Dieu veut frapper les hommes et détruire les hommes, normalement nous devons tous aller en enfer. Mais Jésus se présente comme intercesseur pour dire, voici mon sang a coulé, voici j'étais à la croix, je suis mort à leur place. Donc maintenant juste de mon influence, tu prends ma mort comme acquise et je paye la rention. L'intercesseur est celui qui pose des actions à travers la prière et d'autres choses parce qu'il n'y a pas que la prière. À travers un style de vie, à travers la prière pour pouvoir donner une rançon à la place du coupable. Parce que Dieu est juste, il doit frapper. Mais pour que la colère de Dieu ne touche pas le coupable, il faut bien qu'elle touche quelqu'un et c'est l'intercesseur. Est-ce qu'il y a alors les critères que Dieu recherche en dehors de Jésus sur la terre des hommes-ci ? Est-ce que Dieu va se baser sur les critères, par exemple un caractère, le caractère d'un homme pour qu'il soit un intercesseur sur la terre des hommes-ci ? Est-ce que Dieu se base sur les critères ou bien sur le caractère de quelqu'un pour faire de lui un intercesseur ? Il faut comprendre une chose, en ce qui concerne les critères pour l'intercession, déjà il ne faut pas mystifier les choses. C'est-à-dire que c'est déjà que tous les enfants de Dieu doivent interceder. C'est vrai qu'il y a un appel à l'intercession, mais c'est d'abord général. C'est tout comme l'évangélisation, tous les enfants de Dieu ont un appel à l'évangélisation. Mais maintenant il y a des évangélistes qui ont un appel particulier. Alors tous les enfants de Dieu ont un appel à l'intercession. Donc c'est-à-dire se mettre entre quelqu'un, une situation, et Dieu, entre les terrestres et les divins, tous les enfants de Dieu doivent le faire. La première chose, il va peut-être énumérer quelques critères tirés d'Ézéchiel chapitre 22 que j'aime bien, à partir du récit pratique. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Tu vois, ça c'est l'intercession, mais je n'en trouve pas. Premier critère dans ce texte, on va parler juste de ce texte, pour essayer de sortir le critère. Mais celui qui m'a suivi dès le début a compris quand je parlais de l'influence, ok? Il faut avoir une relation, il faut avoir une communion avec Dieu et tout. Mais je vais essayer de décontiquer. Critère numéro un, il faut que ce soit un appel. Il faut que ce soit un appel, c'est-à-dire Dieu t'appelle. Quand tu regardes l'église, quand tu regardes le pays, tu vois ça d'une autre manière. C'est-à-dire, tu sens qu'il faut prier. Il dit, je cherche parmi eux, parmi eux, parmi eux. Il faut que tu sois parmi ceux pour qui tu dois intercéder. Wow. Wow, tu ne dois pas être un étranger ou bien quelqu'un d'idiot. Tu ne peux pas intercéder pour ce qui ne te touche pas. Tu es intercé sur ce que tu comprends. Jésus a dû devenir un homme pour comprendre la situation des hommes. Pendant qu'il était esprit, Dieu, c'était compliqué. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a paru comme un vrai serviteur. C'est là où il peut être le meilleur intercédeur. Intercédeur parce qu'il a été parmi nous. Il est parmi nous. La preuve, aujourd'hui, il reste un homme. Il y a un homme dans la divinité. C'est extraordinaire. C'est pourquoi il est le seul qui puisse intercéder. Le Saint-Esprit ne le fera pas comme ça. C'est Jésus qui le fera parce que Jésus, Jésus. Wow. Le Saint-Esprit n'intercède pas, mais dans le livre de Romain, on le dit. Non, il intercède. Oui, 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 grâce à Jésus. C'est-à-dire, non, c'est l'intercession, c'est l'intercession. Mais tu sais, Jésus est dans la divinité. C'est facile d'intercéder. Oui. Il faut qu'il soit parmi le peuple. Deux, il faut qu'il soit un homme. Un intercession parmi le peuple, il soit un homme. Il soit un homme. Ben non, Dieu ne veut pas les anges. Dieu ne veut pas les parfaits. Il doit être un homme. Donc, certainement, quelqu'un qui l'écoute en ce moment est encouragé. Il s'agit de toi. Celui qui peut changer la situation de la maison, de la famille, du quartier, du pays, doit être au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il doit sentir ça. Et deuxièmement, il doit être capable d'être un homme. C'est-à-dire, on ne peut pas un parfait. On ne veut pas une personne excellente. Dieu va utiliser quelqu'un qui a un homme. Quand on parle d'homme, on parle de simplicité. Comme on dit, il apparaît comme un simple homme. Oui. La simple, c'est quelqu'un qui est à l'église, qui n'a pas forcément un titre. Il est un homme. Il est un homme. Dieu ne veut pas les super hommes. Il ne veut pas les anges pour intercéder. Il veut des hommes. Ça, c'est le deuxième critère. Oui. Troisième critère, toujours dans ce thème, je ne vais pas donner tous les critères. Il élève un mur et il se tient à la brèche. C'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui est capable de payer un prix. C'est-à-dire, il élève un mur. Un mur, ça veut dire quoi? Il faut comprendre. Ça, c'est un rôle de l'intercesseur incroyable. C'est-à-dire, la ville était quadrillée, on parle souvent de Jéricho, de Jérusalem aussi, par des murs, des murailles. Et il y avait une sentinelle qui se mettait au-dessus, comme Abakou, et qui était à son poste, et qui regardait si l'ennemi arrivait pour la guerre. Alors, généralement, il arrivait que les murs soient fissurés. Et quand il y a une fissure dans les murs, ceux qui ont fait souvent les lycées et les collèges, je crois que ça se fait jusqu'aujourd'hui, les barrières sont percées. Les élèves sortent souvent de là, à l'heure du cours. Oui. En fait, la muraille était souvent percée. Et le fait que la muraille soit percée faisait en sorte que l'ennemi, sans effort, pouvait entrer. Les espions pouvaient entrer dans la muraille fissurée et faire des dégâts dans la vie de Dieu. Alors, ce qui se passe dans l'intercesseur, c'est celui qui élève un mur, qui peut fermer le trou qui est sur la muraille. Mais ce qui est particulier, ce qui est particulier avec l'intercesseur, est de ne fermer pas le trou qui est sur la muraille avec le béton. Il ferme ça avec son corps. C'est pourquoi il dit qu'il élève un mur. Et il explique maintenant ce que ça signifie, élève un mur. Il dit, tu se tiennes dans le trou. Pour encaisser. C'est bien pour lui dire ça. La brèche, c'est le trou. Parce qu'on dit brèche, on a l'impression que c'est une moune. On se met dans une chambre haute. La brèche, c'est le trou. C'est la fissure dans la muraille. C'est-à-dire qu'il y a une fissure dans cette muraille. Maintenant, Dieu veut que tu élèves un mur. Donc, on ne voit plus l'extérieur et l'intérieur. Mais il dit que toi-même, tu as été tenu dans la fissure en élément du mur. C'est ton corps qui est le mur. Et c'est ce que Jésus a fait. En donnant sa vie pour que nous soyons sauvés. Il a élevé un mur qui est sa propre vie. Tu ne peux pas intercéder pour les gens sans te donner. Tu ne peux pas intercéder pour ce studio de radio pour que ça marche sans souffrir, sans payer le prix, sans accepter les injures, pour que tout le monde soit béni. Pour que ça marche à l'église, il faut quelqu'un qui élève un mur, qui se tienne dans le trou, dans la muraille, à la brèche. Pour que l'ennemi, quand il arrive, ne voit pas l'ouverture. Parce qu'il voit ton corps. Naturellement, si on envoie une flèche sur cette partie du mur, c'est toi qui s'apprend. C'est pourquoi il y a des personnes dans nos églises qu'on ne connaît pas. Mais l'église fonctionne grâce à elles parce qu'elles encaissent spirituellement les flèches de l'ennemi. Et nous, on peut évoluer aisément. Et ce sont les intercessoires. Ce sont les seuls rôles, les critères, tu as demandé les critères, je te parle des critères de l'intercession. L'intercesseur souffre. C'est pourquoi lorsque Daniel finissait d'intercéder, à la fin, il tendait malade. L'intercesseur encaisse à la place des autres parce qu'il est à la brèche. Il est là où il y a le trou. C'est lui qui encaisse. C'est pourquoi si l'intercesseur se plaigne toujours, pourquoi moi, ça veut dire qu'il n'a rien compris de son ministère. Ça doit être toujours lui parce qu'il est dans le trou. On va cogner les autres parties du mur, c'est le béton. Mais quand on va cogner à ce niveau, c'est son corps qui s'en a. Voilà, auditeur de la 102.4. Non, c'est juste qu'il y a d'autres, c'est tout le même thème. Nous sommes avec le revérant-pied, Patrick Botanga, père fondateur de la CBC Maison de Blois-Récocteur. Il faut dire que c'est notre méritant à l'école d'intercession et depuis quatre ans comme ça, c'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous porte dans l'intercession. Alors, il est là ce matin. Vous savez que la graduation, c'est le 26, que c'est beau d'interceller pour lui, que c'est beau de se tenir à la brèche pour sa famille. Il y a certaines personnes qui seront peut-être effrayées, que moi, je vais encaisser, les autres sont bien. Alors, il va nous donner aussi les avantages de l'intercession. Si vous avez des questions, vous allez composer le 6 93 00 71 68, 6 93 00 71 68, ou le 6 77 59 84 28, 6 77 59 84 28. Nous allons respirer légèrement avec une ponctuation musicale. de la CBC. C'est Sans doute moins car n'est-ce pas Maintenant il y a des questions sur Facebook Tu peux regarder sur la page Pour voir les questions On va peut-être le chante à cette essai Oh my god J'entends le sang du sang Qui vient d'empérer Envers tes bains 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 Le Seigneur nous promet Le soutien Le faible De la Vécelle Estée Je vois Je vois J'entends le sang Qui vient d'empérer Qui vient d'empérer Envers tes bains 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 Le Seigneur nous promet Le soutien Le faible De la Vécelle Estée C'est un peu de sens de blessure Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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